Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de tutoriel Raditon. Donc aujourd'hui on a quelque chose d'un petit peu spécial. Avec l'arrivée de la 1.16 dans pas trop long, on va travailler sur une ferme à Ugglin. Donc l'Ugglin si vous ne savez pas c'est quoi, c'est des mobs qui vont spawner... Non, non pas long là. Et ceux de juste ici. Donc ces mobs là vont spawner, tomber dans le trou, mourir. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ces mobs là, c'est qu'ils nous donnent des côtelettes de porc cuites et du cuir. Donc si je ne me trompe pas c'est la seule ferme à cuire automatique qu'il y a en ce moment. Donc c'est quand même très efficace et ça produit beaucoup beaucoup. Donc en plus c'est une ferme de début, donc ça prend pas beaucoup de ressources. Et je vais vous montrer comment la construire. Donc première chose à faire, que vous soyez sur le toit du Nether. Donc si vous voulez savoir comment aller sur le toit, je vais vous montrer comment faire dans une autre vidéo. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va s'occuper? Il faut monter 50 blocs de haut sur le toit. Il faut aussi que le pion, juste ici, soit Crimson Forest. Donc on va monter de 1, 2, 3 jusqu'à 50. Ok, donc maintenant qu'on est arrivé à 50, on va se prendre des matériels qu'on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin d'un netherrack, un petit peu de Crimson Helium. On va avoir aussi besoin de Warp Fungus. On va avoir besoin de Club Door. Et pour l'instant, ça va être tout. Donc on va détruire ce bloc ici et on va le remplacer pour faire un bloc de 5 par 5. Voilà. Là, du milieu est juste ici et on va creuser à l'entour, comme ça. Ça, on peut en avoir besoin pour un instant. Donc là, on se retrouve avec un genre de beigne ici. Et sur le beigne, on va mettre des Trap Doors. Donc, 3 Trap Doors de chaque côté. Et voilà, comme ça. Donc, si on essaierait de poser des Trap Doors, on ne pourrait pas. Parce que si on fait ça comme ça, les Hugglins vont penser que c'est tous des blocs. Donc, ils vont venir et ils vont se dire, ok, je vais venir me positionner ici. Et s'ils se positionnent ici, ils tombent. Donc, et voilà. Maintenant que ça c'est fait, on veut, à partir de ce bloc-là ici, à partir de chaque milieu, on veut aller de 7 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec le Grimson Milium. Comme ça, on peut mettre un champignon. On va tous les connecter ensemble. Bon. On va vouloir tout remplir comme l'autre, avec un Grimson Milium dans le milieu. Et on fait ça de chaque part. Parfait. Maintenant que c'est fait, on va vouloir remplir. Tout ici. D'après moi, c'est la job qui prend le plus longtemps. Donc, on remplit ça. Et après ça, la ferme est presque finie. Et voilà, c'est là le placement des derniers blocs. Donc, la prochaine chose qu'on va faire, c'est prendre des torches. On va avoir besoin quand même de beaucoup de torches, vu qu'on doit en mettre sur tout le côté. Donc, le côté va vraiment se faire inonder des torches. Il ne faut pas manquer un bloc. Après ça, on s'en vient en diagonale de deux blocs. Donc, voyons, on skip un bloc et on recommence ici. Et on va faire un anneau autour. Et voilà, on fait la même chose ici. Et quand ça, on peut le mettre. Il y a un autre anneau juste ici. Donc, maintenant, tout devrait être fait. Donc, si on se lève et on s'en va plus haut, vous devriez commencer à voir des Uglyns spawnés. Et ils vont tous tomber dans le trou. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est récupérer le loot. Donc, si on vient ici, on va prendre la vitre. Avec la vitre, on va descendre. Donc, ça ne dérange pas de combien que vous descendez. C'est vraiment votre choix. Donc, moi, comme ça, c'est approximatif. C'est bon. Parce qu'on ne veut pas les tuer avec, mettons, le Fall Damage. Si vous voulez les tuer avec le Fall Damage, faites quelque chose juste en dessous qui récolte les drops. Aussi facile que ça. Mais, on veut les tuer pour récolter le loot et les faire cuire. Donc, on va faire ça comme ça ici. Ok, bon. Bon, on fait ça temporairement. On monte de deux à chaque bord. Comme ça, aucun moyen qu'ils s'échappent. Et maintenant, on va mettre des pancartes. Donc, les pancartes, à quoi qu'ils vont sauver, c'est à retenir la lave qu'on va mettre. Donc, il faut que vous les mettez dans la formation comme moi je mets. Les deux bords, ils pointent comme ça. Et dans le milieu, sur le coup. Maintenant, on va pouvoir prendre la lave. Et mettre la lave sur chaque côté. Là, le seul problème, on s'en va dans le milieu ici. C'est qu'on veut pouvoir récolter nos items. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever toute la vitre sur le bout ici. Là, on va prendre des hoppers. Donc, ça va vous prendre neuf hoppers juste pour placer ça ici. Donc, on en place un dans le milieu qu'il fasse par en bas. Après ça, sur chaque côté, on en met un qui va aller dans la direction de l'huile du milieu. Bon, exactement comme ça. Ils s'en vont tous dans le milieu. Après ça, sur le côté, vous pouvez le mettre qu'ils s'en vont dans l'huile qu'ils veulent de chaque côté. Comme ça, si on les regarde tous, donc lui, il s'en va par là et après, il va dans le milieu. Donc, ils vont tous aller comme ça. Après ça, qu'est-ce qu'on veut prendre? C'est les coffres. Comme ça, on va pouvoir placer juste ici un coffre. On va en placer un petit peu plus. Comme ça, si ce coffre... Comme ça, toutes les drops, ils vont venir ici. Admettons que je prends ça. Ils vont aller là. Ils vont aller ici. Ils vont aller là. Et après, ils vont se ramasser en bas. Donc, en bas, il va se ramasser qui est plein. Celui-ci, là, va se remplir. L'autre, ici, va se remplir. Et ainsi de suite. Hum... Donc, je suppose que vous voulez aussi faire une petite station pour pouvoir venir récolter les loot. Pas de problème. Si vous voulez le faire en vitre, les mobs ne vont pas spawner dessus. Donc, c'est un gros avantage. Sinon, vous pouvez le mettre en stone ou en qu'est-ce que vous voulez. Mais, assurez-vous d'avoir des carpettes dessus. Les carpettes, ils sont ici. Ouais, comme ça. Donc, ça ici, les mobs ne vont pas spawner dessus. Et... Pour AFK, je peux vous montrer comment faire. C'est assez simple. Pour vous mettre ici, parce que ici, vous allez faire spawner des mobs en dessous. Donc, votre but, ça va être de, à partir d'ici, de monter à peu près 40 blocs dans les airs. Donc, c'est ça que je fais en ce moment. Juste avant, peut-être une petite plateforme comme ça. Où... Voilà, les mobs vont spawner. Il peut-être même un petit peu plus haut. Ça va les faire spawner plus vite, je sais pas. Et voilà. Ils spawnent toutes. Et... Je vais vous montrer. Voilà, ils tombent. Ils s'en viennent ici. Aucun moyen de... De tomber. Donc, ils vont tomber dans la lave, assurément. Et... Et voilà. On a déjà des coups de pork chops et du cuir. Donc, c'est assez simple comme faire, vraiment. Il y a rien qui vient de jamais. Tout termine à la fin. Donc, euh... Donc, vous pouvez voir... Ici. J'ai mis des carpettes sur le sol avec la stone. Donc, aucun mobs vont pouvoir spawner. Donc, vous allez pouvoir monter ici. Accéder à votre stock. Et après ça, monter en survie jusqu'en haut. Et rendu en haut. J'ai mis une station d'observation. Donc, comme ça. Vous pourriez rester ici et les regarder tout monter. Un autre truc aussi. Si vous voulez, vous pouvez faire... Un long étage par dessus. Donc, en utilisant la même façon. Donc, vous feriez un étage de plus avec ça comme ça. Et avec un trou qui mène dans les lieux ici. Donc, ils vont tomber à la même place. Et il va en avoir plus qui vont spawner. Euh... Ben... C'est pas mal ça pour... Oh. Ouais. C'est ça. C'est pas mal ça pour cet épisode. Donc, j'espère que vous avez aimé. C'est une ferme très facile à faire. Donc, pas besoin de grand loot. Même pas besoin de redstone, en fait. Donc, euh... C'est une ferme très très facile pour un early game si vous voulez. Infini de bouffe et infini de cuir. Donc, euh... Ouais. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur le Discord. Euh... Donc, le lien va être dans la description de la vidéo. Et sur ça, je peux vous aider si vous avez des troubles. Donc, euh... Oui. Euh... À plus. Bye.